Bonjour, je suis Stanka Pavlova de la compagnie Zappoi et nous devrions jouer le 25 novembre le spectacle Chacha au festival Pépite Forêt à Petite Forêt. Malheureusement ce nouvel confinement nous a stoppé dans notre élan et nous sommes très tristes, nous compatissons avec l'équipe de l'espace Barbara et nous espérons que bientôt nous pourrons reprendre les chemins vers les salles de spectacle et retrouver notre public. Chacha est un spectacle pour les tout-petits à partir de six mois qui se regardent en famille avec parents, grands-parents, accompagnateurs et dans ce spectacle-là nous travaillons autour de la figuration pour les tout-petits. à travers une figure qui est très très commune pour les petits, c'est le chat. Alors, je ne vais pas vous raconter le spectacle puisque c'est quelque chose qui se vit dans une salle pendant la représentation, mais juste pour vous donner une petite idée, on part de l'abstraction, c'est-à-dire on va continuer tout au long du spectacle à chercher le chat. On va partir de l'abstraction, à partir du noir et du blanc, à partir d'un carré noir et un carré blanc et on va suivre comme ça les traces de pas et le chat qui se cache un peu partout dans un décor qui se transforme, qui devient tantôt maison, tantôt rêve, tantôt au jardin, voilà, pour le plaisir des petits et des grands, jusqu'à l'arrivée d'une marionnette à tringle qui représente un chat. Et il y a une deuxième partie qui plaît énormément à notre public, aux petits mais comme aux grands, c'est un espace où on peut se retrouver, on peut caresser, toucher. Ce sont des tapis d'éveil que nous proposons aux spectateurs et on peut continuer à chercher le chat, on peut se rencontrer, on peut aussi rencontrer la marionnette et les marionnettistes de près. Malheureusement, cette partie-là, nous l'avons oubliée depuis un petit moment et nous espérons que bientôt on pourra aussi travailler, voilà, sur ces sensations comme le toucher qui est essentiel pour les tout-petits, comme nous le savons. Bien sûr, ils regardent, ils entendent le spectacle, ils écoutent, ils voient les couleurs mais le toucher pour les tout-petits est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est un des sens qui développe vraiment un premier et ça c'est quelque chose qui est important. En attendant de retrouver de nouveau les salles de spectacle et notre cher public, petits comme les grands, je vous propose un atelier, parents-enfants, à vivre en famille, avec vos tout-petits, ensemble et je vous propose de réaliser un petit livre à caresser, notamment à travailler sur ce sens, le toucher qui est important pour les petits. C'est un atelier parents-enfants à partir de 3 ans, il faut quand même que les enfants soient un peu plus grands pour pouvoir suivre quelques consignes simples et surtout tenir quelques outils aussi simples. Pour cet atelier, nous avons besoin des tissus, des petits bouts de tissu que vous pouvez acheter ou bien, j'imagine que dans vos armoires, il y a des habits que vous ne portez plus ou bien il y a des petits bouts de tissu qui restent pour ceux qui sont fans de couture. Voilà, on choisit différents bouts de tissu, de préférence des tissus aussi qui ne filochent pas de trop, de la laine, un peu feutré, des tissus unis, mais aussi des tissus qui brillent, qui font un peu de bruit, voilà, comme ceci, un peu, des tissus moumoutes ou qui sont doux à toucher, voilà, des choses comme ça qui brillent. Et si vous avez, ce serait vraiment super, des tissus à motifs et notamment des motifs avec des petits chats, voilà. Nous avons besoin aussi des différentes bouts de ficelles de différentes couleurs, des bouts de tissus, voilà, ficelles qui brillent, des dentelles que vous pouvez retrouver, des élastiques, quelques boutons, voilà, quelques feuillettes, les enfants adorent en sabrie, et puis aussi les outils des ciseaux, des grands et des petits pour les plus petits, des bobines de différentes couleurs, des aiguilles, voilà, un feutre à tracer et puis l'indispensable outil, c'est le pistolet à colle, voilà, à utiliser avec grande précaution et que par les adultes. Il faut avoir une prise de 220 volts à côté pour le brancher et attention, c'est extrêmement chaud et on peut se brûler, donc on fait très, très attention. On peut utiliser différentes colles, notamment colles à tissus, on peut utiliser la couture pour nouer le livre, mais c'est vrai qu'avec le pistolet à colle, c'est une prise rapide, immédiate et les enfants adorent quand c'est fait tout de suite, vite et rapide. C'est pour cela que j'utilise cet outil. Nous avons besoin aussi de patrons, voilà, carrés, voilà, petits livres à caresser. Vous connaissez tous les livres à toucher pour les plus petits qu'on retrouve en vente dans différentes librairies, avec des motifs tout simples, en quatre pages, voilà. Et c'est ce principe-là que nous allons utiliser. Voilà, on va choisir, pour arriver, pardon, pour arriver, ça, voilà, à ce petit livre à caresser que j'ai réalisé pour vous ce matin à une heure. Voilà, hop. Pour cela, on prend notre tissu, voilà, et on trace avec le crayon, comme ceci, hop, de l'autre côté, voilà. On trace notre carré, qui est là, voilà, vous voyez bien. On découpe, toujours accompagné de son petit. Les tout-petits adorent découper. Trois, quatre ans, c'est un peu compliqué. Pour certains, on se débrouille très, très bien. D'autres, non. Alors, ce que je propose pour patienter à côté, vous pouvez très bien leur donner une petite feuille colorée et ils peuvent très bien, à côté de vous, découper le papier et, comme ça, s'exercer et vous travailler à tranquillité. Ainsi de suite, vous préparez vos pages, différentes pages, voilà, de différentes couleurs. On peut, comme je l'ai fait ici, j'ai travaillé en doublant, première page, hein, page en tête. Et là, j'ai doublé, voilà, avec une seconde pour que ça fasse un peu plus joli, un peu plus habillé et pour proposer aussi, voilà, une place pour la décoration. Ici, une page simple et ici, une page doublée aussi. Après, on va choisir les décorations. Moi, j'ai découpé un chemisier, un mieux chemisier que j'avais dans l'armoire à motif de chat. Pas très joli, mais là, les chats, ils sont tout mignons. Voilà, ils sont dans une position particulière. Et à partir de là, je rebondis pour raconter quelque chose. Par exemple, là, mon chat, à côté des, on peut imaginer des cactus ou de l'herbe, regarde le soleil. Et vous voyez, j'ai utilisé différents matériaux. Il y a de la dentelle, il y a les velcros, notamment, où on peut toucher le scratch, voilà, de vêtements ou de chaussures. Voilà. On a aussi des volumes qui se créent. Du coup, le tout petit peut toucher. Les choses peuvent aussi venir, voilà, s'ouvrir. Pareil ici, des scratchs, la lune ici, les petites paillettes qui deviennent les étoiles et ainsi de suite. Voilà. Et sur ma première page, j'ai travaillé avec une ficelle et le petit bout de rond où on peut effectivement aussi venir et proposer, voilà, aux autres petits chats à jouer avec. Après, tout devient jeu. Vous pouvez raconter l'histoire, mettre des mots sur les images, voilà, et échanger avec votre tout petit autour de ce livre. Vous pouvez le décorer, vous pouvez, les enfants adorent quand ça brille. Et choisissez, oui, des choses qui brillent, qui, voilà, différentes matières qui scintillent. Mais on peut aussi utiliser des tissus un peu plus doux, des tissus qui font des bruits, voilà, des boutons aussi également pour créer des choses intéressantes. Attention, hein, ce sont des petits objets, donc à ne pas trop mettre à la bouche. C'est pour cela, l'atelier est plutôt pour des grands. Et, oui, pour relier les pages, ça, c'est essentiel. Voilà, rapidement, on peut le faire avec le pistolet à colle, comme je vous l'ai expliqué. Mais le plus sûr, c'est avec l'aiguille et le fil. Vous reliez, voilà, vos pages. Et après, moi, je recollais ici pour habiller, pour qu'on ne voit pas, en fait, les rebords. Alors, pour prolonger l'échange avec votre tout petit, on peut lire une histoire de chat. Voilà, moi, j'aime beaucoup celle de Frida Chapour et son chat Blackie et la pelote. Ou bien, prolonger avec un coloriage, les enfants adorent colorier, avec le livre ici proposé. Hop, je le prends. Voilà, d'Émilie Lappert chez les éditions Grains de l'œuf. Voilà, que vous pouvez commander chez votre libraire, petit libraire. Voilà, je pense que j'ai fini et je vous souhaite un bon travail, bon amusement. Et voilà, en attendant que les salles de spectacle ouvrent de nouveau, et Chachou est là pour vous, pour vous faire sa petite danse. Ça, je vais faire chachou. Je vais faire chachou. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501